Musique Bonjour Sophie Leménestrel. Bonjour Christelle. Aujourd'hui un petit air de fête sur le marché avec les chapons que l'on voit ici devant cet étal de volailler. Comment est-ce qu'on reconnaît un chapon ? Alors au fait qu'il n'a pas de crête parce que c'est un jeune coq qui a été castré afin d'atteindre une plus grande masse et une chair d'une plus grande tendreté. Et alors donc cette méthode qu'on appelle le chaponnage était déjà employée dans l'antiquité parce que vous avez donc une chair de volaille particulièrement savoureuse. Donc c'est une volaille qui est élevée au minimum 160 jours avec une alimentation composée de 75% de céréales jusqu'à un mois qui va précéder son abattage où là on va le nourrir principalement de produits laitiers. Et on va aussi placer la volaille dans des petites cages qu'on appelle des épinettes. Ce procédé va favoriser l'engraissement de l'animal. Alors on envoie beaucoup des chapons rien que là sur cet étal. Comment est-ce qu'on reconnaît un bon chapon Sophie ? Alors l'abelle rouge. Bonjour madame. Bonjour mesdames. Parfois ils sont entourés d'un linge blanc. Alors ça c'est les chapons de Brest, c'est pour éviter qu'ils ne sèchent. Et ce sont les meilleurs ? C'est les meilleurs, c'est les meilleurs. Par contre c'est beaucoup plus petit qu'un chapon de Normandie ou du Gers. Parce qu'ils ont un nombre au jour réduit et puis bon, ils sont nourrits de façon aussi moins intensif. Plus naturel. Plus naturel. Merci madame. Je vous en prie. Et ensuite comment est-ce qu'on va le préparer le chapon ? Pour bien le retirer, il ne faut jamais cuire une volaille sur la poitrine, mais sur une cuisse pendant un tiers de la cuisson, puis sur l'autre cuisse pour un autre tiers. Et ensuite on finit sur le dos. Comme ça vous aurez une volaille qui sera cuite uniformément. Ensuite il faut enfourner le chapon dans un four froid et augmenter le four petit à petit jusqu'à 170 degrés. Ça préserve vraiment toute la tendresse de la volaille et vous avez quelque chose de très savoureux. Ça évite que ça s'assèche notamment. Exactement. Ne jamais pousser la cuisson à son maximum car la volaille doit se reposer après la sortie du four et lever les pâtes pour que le corps s'attendrisse et penser surtout à l'arroser pendant toute la cuisson. Et dans cette période de fête, est-ce qu'il y a une petite combinaison qu'on peut choisir ? Ah bah tout à fait, vous allez faire une petite farce dans laquelle vous allez inclure un petit peu de foie gras. Cette farce en fait au moment de la cuisson, elle va se répandre dans votre sauce et vous n'avez rien à faire. Ça sera juste délicieux. Quelques marrons et vos convives seront ravis. Merci beaucoup Sophie Lomé d'Estrelle. Bonne fête à vous. Bonne fête Christelle. Et on retrouve toutes ces recettes autour du chapon, notamment sur votre site terroiardechef.com. A la semaine prochaine. Bon réveillon, bonne fête.